Messieurs, Kong, tu es prêt lorsque vous êtes prêt ? Faites-moi un signe, c'est bon ? C'est bon ? Impeccable ? C'est bon messieurs, vous pouvez y aller. Le match qui oppose Kongster à Phinom, le pouce en l'air, le sourire des deux joueurs. Ils sont prêts ? Vous êtes bien ? Oui, c'est bon, il y a player 1, player 2, vous êtes bien positionnés ? Oui, impeccable. Encore un FT3 et comme je le dis, un FT3 assez important. D'accord. Il lui prévient qu'il utilise le Cronus et que du coup il va y avoir une phase de déconnexion, reconnexion entre les matchs. Donc ne pas paniquer, c'est normal. Et de ne pas crier au scandale la sélection. Donc il va y aller avec Youn. Je vous rappelle que dans les règles, vous n'êtes pas obligé de sélectionner forcément le même personnage. Si vous avez envie de changer de perso, vous pouvez le changer. Et dès que vous perdez, vous avez la possibilité de changer de personnage. Rien n'est rivé et vous pouvez retourner à la caractéristique screen pour changer d'ultra même si vous avez gagné. C'est parti, Conkster Youn contre Phenom Dictateur. Le FT3 de ce sixième match de cette poule B avec Conkster qui sera justement en interview. Et là, Conkster, je vous dis, il a un gros, gros, gros match à jouer. En plus, il n'a aucune excuse, c'est Dicta. Dicta en France, on connaît parfaitement parce que Gagapa est dans tous les tournois français. Et si tu veux gagner ici, tu es obligé de bague Dictateur. Youn a de bons arguments contre le perso. Mais le truc, c'est que Dictateur avec ses staines gros pieds peuvent casser pas mal des trajectoires de dive kick de Youn. Voilà pourquoi Conkster, il ne va pas spécialement tenter d'y aller à la dive kick cash lorsque Phenom, il est debout. Ça, c'est autoritaire. Et la dive kick permet de mettre la garde sur la psychocroche à la relever. Donc au moins, c'est un prêté pour un rendu. Mais c'est quand même Phenom qui prend l'avantage dans ce match. Avec nouveau nid presse encore. Et voilà, des rats du sol, il a quand même réussi à attacher la hitbox. Je ne sais pas comment ce décalage passe, mais malheureusement, le combo est raté. Et encore une fois, ce vertical, gros point qui ne rentre pas. Mais le dash avant réussi à ouvrir la garde avec un 7 minimum punch. Là encore, décalé de façon assez miraculeuse. Ça reprend pour Conkster qui pousse au pivre alors qu'il peut le rattraper. The Show, oui, il peut le rattraper. Et prendre ce premier round. Conkster qui a eu chaud quand même, mais qui a fait les bons choix. Le truc, c'est qu'il faut faire super attention à ne pas, eh bien, rater déjà ces combos. Et à ne pas glisser dans ce manque de technicité par vraiment, vraiment arriver à certains niveaux de jeu. Quand les combos sont là, si les combos ne sont pas là, ça peut devenir catastrophique. Surtout si, eh bien, votre adversaire a l'habitude de balancer entre les liens et les combos. Conkster se retrouve au sol. Ah, c'est très difficile à garder ce saut gros point. Je suis incapable de vous dire, comme il n'y a rien qui s'affiche dans Street Fighter 4, du coup, il ne meurt pas sans son pif. Ça termine dans la garde et ça fait un partout. Logique, mais au moins, il aura tenté de noter l'utilisation de l'Ultra 2. Un peu comme l'Ultra 2 de Sagat. Donc ça, on va essayer de rattraper les fuites, les téléportations, etc. Avec cette dernière, noter Create Focus Ultra 2, ça marche aussi. Le truc, c'est que derrière l'Ultra 2, tu n'as pas la joie et le plaisir immense de pouvoir jugler ta vie derrière et de mettre le perso au coin directement. Du coup, il faut bien jouer. Une Ultra qui est dissuasive, certes. Mais après, il faut mettre quand même en parallèle toutes les formes de dissuasion. Si c'est dissuasive, ça veut dire que forcément, le mec ne va pas faire certains trucs parce que justement, cet Ultra en dissuade. Du coup, tu ne vas pas utiliser l'Ultra et lui ne va pas utiliser les trucs qui risquent de prendre l'Ultra. Du coup, ça fait souvent des Ultras qui sont là, mais qui ne sont pas si utiles que ça, finalement. Ça sert à retirer des possibilités plutôt qu'en donner plus et à utiliser la fonction première de l'Ultra qui est une mécanique de comeback. Moi, j'ai toujours préféré le confirmer, là, fin homme parfait, sur ce premier set. Alors déjà, on sait pertinemment qu'il n'y aura pas de 3-0. Conkster continue encore, le qualifier de la CACU Top FR, à perdre le premier set de ses matchs. Et ça commence à faire beaucoup, même s'il va lui rester, de toute façon, un match contre Imfectious à la fin. Conkster continue de perdre ses premiers sets, c'est toujours un point qui s'en va, un point qui s'enlève. Et ça crée vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment des grosses différences. En plus, Philom, il joue bien. Là, Lokizem, il est parfait. Le cross-up, il est rentré à la perfection. Pas de déchop, Conkster commence à s'agasser. Déchop quand même, ici, à la relevé, histoire de ne pas prendre un perfect. Il y a une divekick qui est rentrée dans un scène gros pied, utilisée un poil trop tôt. Raté, encore une fois, sa phase de relevé, où le saut moyen pied était passé dans le vent. Vous voyez, le ex-loader d'âge vient déjà rattraper les psychocrocheurs ou les trucs comme ça. Il a déjà des options pour aller rattraper les tentatives de fuite. Youn, est-ce que l'Ultra 2 peut justifier un peu tout ça ? En plus, là, comme vous pouvez le voir, elle n'a pour le moment pas été utilisée. Bon combo avec le Dainisho qui va mettre ici Phenom au coin. Phenom qui est prudent tout de même. Et qui va... Ah là là, il n'y a pas de confiance là-dessus, c'est ouf ! Il faut juste tuer dans le jeu, il faut tuer, c'est comme dans le coffre, il faut tuer ! Bah oui, merde, bah oui, mais à un moment, il faut tuer, il faut tuer ! Il n'y a rien à chaque fois, il est à deux doigts, il est à un combo, il est à un truc, mais l'exécution pèle juste derrière. C'est la KQ Top League, le mec, il ne va pas te rater en face. Il faut être, il faut juste être totalement au niveau. Et là, Conkster, il est encore dans une petite phase de réglage. Et bon, il ne faut pas prendre 2 sets pour se régler, il n'y a que 3 sets, le réglage, il n'est pas permis. Là, on a quand même un affrontement entre les deux joueurs européens qui sont allés le plus loin à l'Evo. C'est assez intéressant, avec des parcours bien entendu bien différents. Mais la Phinom, je ne sais pas, regardez, même sur son visage, il est parfois étonné de prendre quelques coups, mais il ne semble même pas être réellement mis en difficulté. Ça, le véritable problème là, c'est que Conkster ne lui pose pas les problèmes qu'il devrait lui poser. Regarde, il va le choper directement ! Il le cueille, il est comme un poisson dans l'eau. Il est là, il se balade, puis il est dans le vent, je vais récupérer mes courses. Il est tranquille. Il est tranquille et ça fait 2-0 dans la tranquillité. Et plus Conkster rage, plus Phinom sourit. Ce qui signifie bien ce que ça veut dire. Regardez, il est content ? Il est content ? Bah oui, je suis content. Il a raison d'être content. Pas de raison d'être pas content. Puisqu'il est quand même grandement aidé dans ce match 2-0. Voilà, PLS, d'accord, ok, très bien, moi je peux attendre. PNL, tu ne connaissais pas ? On t'apprend, c'est ça. C'est ça, c'est un peu de tambour. On va vous passer un peu de musique. Il faut vous attendre. Vous avez du chocolat si vous voulez. Allez, c'est reparti. Conkster, il est déterminé. Le voici, il est reparti, relancé, 2-0. C'est à chaque fois le score qu'il affiche à l'issue de 2-7 dans cette poule. 2-0, 2-0, 2-0. Après, il se réveille et il commence à faire le travail. Mais là, j'ai l'impression que Phinom, en fait, Phinom, il a perdu contre Implicius. Mais le mec, en fait, est tellement fort que ça va être super difficile de l'empêcher d'aller plus loin. Voilà, une bonne ouverture de garde sèche. Là, il y a les vrais combos. Avec Ex-Micho et Zecho, la mise au coin. Il dit, ah, je suis d'ordage qu'il ne rattrape même pas le Ex-Ico-Crochon en garde. C'est officiellement non. Parce que, même s'il trouve des ouvertures et qu'il pose au coin, il laisse son adversaire sortir sans punition. Mais finalement, l'avantage qu'il a pris, il n'a pas tant que ça. Ouais, Vincent, enfin, enfin, peut-être qu'il cherche à faire. Elle a une vraie punition. Non, je ne sais pas, vous ne pouvez pas récupérer ça avec l'Ultra 2. En tout cas, ce n'est pas grave. Ça tue, c'est sûr. Le premier en est pris. Conkster est, comme à son habitude, après 2-7 de perdu dans le match. Mais c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Alors, finalement, Phinom, il ne doit quand même pas perdre ce match-là. C'est assez important. Parce que je vous dis, la défaite est très pénalisante dans ses phases de poule. Parfait. Comment il déroule jusqu'au stun ? Sur focus, il pousse. Zécho pour faire un petit reset. Mais là, il ne fait pas de devant-derrière. Il le laisse piffer. Et voilà, et voilà. Mais pourquoi il ne joue pas comme ça depuis le premier set ? Il a quand même ramassé un I-Prez dans son Zécho. Zécho, alors, il ne veut rien d'abattre. Merci. Enfin, ça a l'air tellement simple quand c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est bizarre. Autant, vous voyez Phinom jouer de façon extrêmement simple, autant, là, Conkster, il faut qu'il PNL depuis le début, pas qu'il attende 2-7. Depuis le début. Et là, après, il a tout. 2-1, du coup, dans ce match. Et, ouais, bon Tenshin, bien rentré par Conkster, qui peut maintenant décaler. Bah, petit pied, bah, petit point. Et le bas moyen point qui repousse encore Phinom. Tant qu'il ne se fait pas ouvrir la guerre de façon sèche, il est plutôt tranquille ici. Ouais, très, très, très bon poke ici pour aller casser le zoning de Phinom. La misten, gros point. Par contre, le saut vite, bah, petit pied. À l'ancienne, il est rentré. L'option, c'est les gros pieds. Elle empêche le backdash. On backdash pas. On backdash pas. Et on ne piffe pas. Et on drag focus. Si, ça, t'as le droit. C'est autorisé dans le manuel. C'est autorisé. Voilà, un peu le surf. Et surtout, une grosse sortie du coin avec l'eau qui zème. Oui, non, dive kick derrière. Oh, l'ami explique au crocheur. La relevée, c'est une chop. Il a parfaitement déchoppé. Conkster, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Qu'est-ce qu'il va nous préparer ? Oh, aïe, 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 aïe. Double touche au milieu de l'écran. Avantage Phinom et deux balles de match pour le joueur norvégien. C'est Conkster qui a quand même dû surprendre un peu tout le monde avec cette red focus. C'est rentré, mais ça n'a pas forcément suffi. Merci à Luffy qui vient de cacher Phinom sur la caméra à un certain instant. Luffy qui attend évidemment son heure car il va bientôt jouer le prochain match. Eh bien, ce sera lui face à Alibelle, le joueur allemand. C'est aussi un peu l'outsider. Mais là, du coup, Conkster est dans une phase difficile. Il doit rattraper son retard maintenant, tout de suite. Il y avait une focus dans le vent. C'est peut-être l'occasion. Bon, il en a profité pour sauter. Au moins, il a mis sa garde juste derrière ça. Ce verticale MK. Il repousse encore. Attention, cela dit, toujours au bas moyen pied et au shoulder dash. Là, il y a un red focus derrière le shoulder dash. C'est une bonne ouverture. Il a toujours l'ultra 2. L'ouverture de garde est bonne. Allez, il fait manger sa balle de match. Parfait. Mais encore une fois, à part dans le cas où la red focus est rentrée, qu'est-ce que vous avez vu de l'ultra 2 ? Vous ne l'avez quasiment jamais vu. Après, vous me direz, le dictateur, il joue quasiment sans ultra aussi. Mais c'est dommage. Là où Youn a vraiment une ultra 1 qui est puissante et qui peut se placer très, très, très souvent. On confirme. Il a quand même eu avec un Psycho-Crosher Cross-Up. L'avantage à Phinom dans ce round qui pourrait être décisif. Il a beaucoup de barres de super aussi. Il faut qu'il fasse attention aux distances. Parce que si la distance est mauvaise, il peut prendre des bas petits pieds et prendre des options. C'est les gros pieds. Il se fait mettre au coin. Parce que là, comment on sort là ? Comment on sort, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, il faut sortir monsieur. Voilà. On peut sortir comme ça. C'est une possibilité. Ce gros pied target. Le bas petit pied, c'est un petit point. C'est un MP. Il remet Dainisho. Et il a mis dans la garde. Pourquoi ça punit pas ? Pourquoi ça punit pas ? Et du coup, il y a un dragon qui passe dans le vent. Et là, il se retrouve dominé dans le coin. Peut-être qu'il va rater. On ne sait jamais. Dans le doute. Salabada, Kenshiro. Salabada. L'Ultra termine en garde. Finum punit. Et Finum remporte donc ce match 3 à 1. Gros, gros, gros match de la part du joueur norvégien qui remporte maintenant deux de ces trois matchs qu'il a joués. mais Kongster va se retrouver du coup en interview avec Mister MV dans quelques instants. Et maintenant, fort de trois défaites, il va avoir un très, 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 très gros travail à faire s'il veut espérer gagner. Là, c'est bien simple. Il est un peu comme l'équipe de France en face de poule de Cop du Monde. C'est les maths. La victoire ne dépend plus de lui. Il faut que les autres fassent une performance relativement médiocre. malheureusement, s'il veut espérer s'imposer net. Qu'a-t-on retenu de ce match ? Si ce n'est un peu l'évidence, malheureusement, une domination très importante de la part de Finum. Oui, bien entendu. Et surtout, le mode diesel de Kongster. Dans les premiers matchs, il a eu un mal fou à se sortir du coin. Non seulement défensivement sortir son youn du pressing de Nipres dans le coin, mais également à trouver des attaques. Donc, les deux premiers matchs, j'ai bien eu peur de rien avoir à te proposer, mon cher Ken, quand les matchs étaient... Ben oui, c'était assez unique. C'était une salle. Puis, finalement, la PNL de Kongster a été assez intéressante à l'image de ce round qui nous a directement donné à la sortir. Je ne sais pas si on voit là. C'est bon. Alors, déjà, j'aimerais signifier... Ce n'est pas seulement Kongster qui a mal joué. C'est aussi Phénom qui joue extrêmement bien. Ça, il l'a fait plusieurs fois. Et dès le début du round, on voit un placement parfait. Tu vois ? Avec ce type qui whiffle pile poil. Ah, c'est fou, ça. Pour l'ouverture de gare. Il l'a fait plusieurs fins. Ce n'est pas seulement Kongster qui est à côté de la plaque. C'est Phénom qui est totalement là. Et malgré ça, Kongster va gagner son... Alors, on voit bien, là, petite leçon de Frame Data. On voit bien ici le Nisho qui est, en fait, chopable. Tout à fait. La version MK, il me semble. Oui. Et derrière, l'attaque de Phénom qui va continuer. Mais surtout, Kongster qui va réussir à regagner. Comment il va réussir à le regagner ? Simplement parce qu'il avait oublié qu'il pouvait sauter par-dessus les nids press dans les pressings au coin. Je crois qu'à un moment, Kongster va se retrouver pressé dans le coin. Voilà, ça, c'est le cas. Pressing infini. Mais mon cher Kongster, ce que tu avais oublié dans les deux premiers matchs, c'est que tu peux sauter pour le laisser s'empaler dans le mur. Et lui mettre des combos, revenir à l'avantage. Là, une belle esquive de pif de dictateur. Et finalement, une attaque qui déroule normalement avec Youn. Voilà, là, c'est le grand standard de Youn. Je vais passer directement au round 2 qui suit ceci. Pour voir simplement le réveil de Kongster et le mindgame de fin de round. Alors là, par contre, je vais avancer. Parce que simplement, Kongster qui fait un gros travail et qui arrive à nous mettre son Tenshin, qui l'adore autant. Il va vraiment réussir à travailler ce round, trouver le stun, trouver le taf. Là, c'est totalement à son avantage. Et là, voilà. Donc là, le launch punch. Et derrière... Hop, voilà. Ici, derrière, la mise au sol de Bison et le launch punch complètement offensif à la relever. Ça ne veut rien dire, mais ça finit pour Kongster. Donc ça, c'était vraiment le réveil de notre ami. Et après, c'était en match 4. Et entendu, tout le public applaudit. Alors là, je vous laisse. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé, mon cher Ken ? Comment ça ? Au match 4, c'est une dérouillée, malheureusement. Le premier round, c'était l'arrêt de focus. Ah oui, l'arrêt de focus qui rattrape le mi-press sur la relève. Bien sûr, monsieur. Beaucoup de génie parce que d'habitude, Kongster, il n'a pas l'habitude de la jouer. Et ça lui est arrivé comme ça, sur un éclair de génie. Et c'était un gros moment. Donc là, début de round classique. Et vers les 60 secondes. Pressing au coin, il en a un peu marre. Voilà, ça, ça passe. Il en a marre. Après, il faut tenter. Il y a un moment, il faut vraiment tenter. Mais voilà, c'est l'erreur vraiment de Phenom de mettre trop d'affilée de sciseurs. Et puis à la fin, ça finit empalé dans l'arrêt de focus. Et finalement, derrière, Phenom va réussir à caler son round malgré tout. Car la défense est de fer. La défense de Phenom est très très bonne. Je te dis, le placement de Phenom est aussi excellent. Tu l'as très bien montré. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'on nage vraiment dans le match-up. Autant, oui, on connaît très bien Dictateur chez nous. Autant, tout le monde connaît très bien Youn dans le monde. Du coup, ça fait quelque chose comme ça. Et finalement, sur la différence, Phenom l'emporte. Conkster, justement, il est en interview. Certains disent qu'il n'aurait pas participé aux qualifications françaises de la CACU Top League de peur de manquer de respect à l'ensemble de la planète Terre. J'ai nommé MisterMV qui est actuellement avec Conkster pour recueillir sa impression Conkster dans une situation difficile. MV ? MV ? Oui ? Et bonsoir, oui. Donc oui, avec Youngster, moment difficile, c'est terrible, ça se passe mal. Oui, contre Phenom, j'ai manqué trop de punitions. C'est ce qui m'a manqué. Normalement, je prends l'Ultra 2 pour punir les ex Psycho Crusher, les trucs comme ça. Les ex Devil Rivers, en fait, j'en ai fait aucun. Oui. Donc, j'ai manqué, sur les deux premiers matchs, je pense que j'ai manqué de patience aussi. J'aurais dû plus le pousser dans le coin, etc. Mais je l'ai un peu trop sous-estimé et il est bien resté solide sur les deux premiers matchs. D'accord. Donc, des regrets contre Phenom, des regrets aussi sur les deux premiers matchs ? Oui, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs techniques, en fait. C'est même pas forcément qu'ils jouent bien, c'est juste, en fait, moi, je rate des choses, en fait. Je rate des choses qui lui bloqueraient le jeu et qui, moi, me permettraient d'ouvrir autre chose, en fait. D'accord. Et il était clair que dans une situation où tu aurais pris l'Ultra 1, ça n'aurait pas changé grand-chose, au final ? En fait, l'Ultra 1, elle te permet d'avoir plus de dégâts sur les ouvertures. Mais, du coup, contre Dictator, tu ne peux pas punir les EX Devil Rivers quand il veut s'enfuir, tu sais, dans les airs, ou les EX Psycho Crusher. Et, du coup, l'Ultra 2 est plus intéressante à ce niveau-là. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas puni, justement, je ne me suis pas servi de l'Ultra 2 dans ces moments-là. D'accord. Et, du coup, sur les deux premiers matchs, plus de regrets, des erreurs de ta part ou juste ? Je pense que, ouais, c'est vraiment, c'est principalement des erreurs de ma part, en fait. Il m'a laissé venir et, en fait, il me faisait wiffer mes deathkicks, etc. Donc, c'est un match-up qu'il connaît bien. Il connaît bien ce match-up. Les fois où on a joué en tournoi, en fait, il m'avait battu. Et quand on avait joué en freeplay, c'était 50-50, quoi. Très bien. Donc, il te reste infectious, du coup ? Ouais, il me reste infectious. Donc, tu l'as déjà joué, Hugo ? J'ai déjà joué en freeplay beaucoup au Red Fight District. C'était, ouais, c'était un 50-50. À un moment, j'avais légèrement l'avantage parce qu'ils ne connaissaient pas le match-up. Et puis, à force, en fait, nous deux, on a commencé à prendre, en fait, en jouant l'un contre l'autre. Et on a discuté après. On s'est dit, ouais, on s'est dit qu'en fait, en fonction de la situation, ben, t'as le perso qui prend plus ou moins l'avantage. Parce qu'en fait, en jeu neutral, Youn, au début, quand Hugo n'a pas de barre, en fait, tu peux lui sauter dessus, en fait, à Hugo, il n'a quasiment pas d'entière. En fait, il ne peut que faire stand gros points. Mais Youn, il a le target, en fait, de faible, faible, fort dans les airs. Donc, du coup, ça casse la focus. Mais dès qu'il a une barre, en fait, Hugo, tu ne peux plus sauter. Tu ne peux plus sauter parce qu'en plus, il ne faut pas tester les mecs comme infectious sur le réflexe. Ils vont forcément te choper. Donc, il faut faire attention à ça. Et, ouais, il faut absolument que je garde le plus de points possible si je veux au moins faire le match de barrage. Sinon, ça va être mort, quoi. Ça va être chaud. Ben, écoute, bonne chance, en tout cas, pour la suite. Et donc, voilà, Verdier, c'est avec beaucoup de philosophie et peu de sel que Kungster a fait le constat de cette situation. À vous, Konyak Jai. Merci beaucoup, Mr. MV. Merci beaucoup, Mr. MV. Et nous allons passer dans quelques instants à la poule. Ah, poule qui, eh bien, est composée de Halibel, Luffy, Valmaster, Gagapa et Kenpachi. Vous pouvez voir actuellement, eh bien, Halibel et Luffy en train de se préparer pour le prochain match. Vous voyez, cette poule est encore vierge. Suite au retard de Kenpachi, nous l'avons décalé un tout petit peu derrière ça. Nous allons faire une courte pause de 5 minutes. La deuxième pause dans cette Cacutop League, dans cette Cacutops League, hein, mon Will. Bonjour, ça va ? On piffe pas ici, on piffe pas. Et on se retrouve juste après pour la suite et le début de la poule A, la poule des trois Français. A tout de suite après la pause.